Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre aventure aquatique subnautica et aujourd'hui on va faire du café. J'adore la voix du robot. Il suffit de crafter un panneau solaire. Sachant que quand il n'y a pas de soleil, le panneau solaire ne fonctionne pas. Donc il faudra qu'on trouve d'autres alternatives. Parce qu'à mon avis si on fait une base très très profonde où il n'y a pas de soleil, ça ne fonctionne pas. Ça aurait été trop facile. En tout cas c'est cool parce que c'est vraiment assez intuitif au final quand on a compris. Et en plus de ça, ce qui est trop cool c'est qu'on peut récupérer tous les matériaux. On peut faire ça, on peut déconstruire. Et ce qui est génial c'est que ça redonne en fait 100% des matériaux où il n'y a pas de perte. Et ça, ça fait plaisir parce qu'évidemment on va recycler tout ça, on va tout récupérer en matériaux. Et on va essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire comme base. C'est un peu l'objectif de cet épisode d'installer notre base principale. Je pense que je vais la faire entre 150 et 200 mètres, la base principale. Je pense aussi qu'il faut éviter de la faire où il y a trop d'ennemis. Parce que les ennemis peuvent attaquer à la base. Sachant qu'en fait il y a des parois, par exemple les parois en verre sont moins résistantes que les parois d'acier. Évidemment. Et je ne sais pas par contre du tout où je veux la mettre. Je pensais peut-être... Alors le prone il est toujours bloqué là-bas. Je rappelle, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, regardez-le, vous comprendrez pourquoi il est bloqué là-bas le prone. Mais du coup, je pensais peut-être la faire là-bas, dans le champi 2. Qui est une zone assez profonde. Je pense. Après ce qui est cool, c'est comme je viens de le dire. Dans tous les cas, même si je fais ma base à un endroit qui n'est pas terrible, on pourra la virer. Et ça c'est génial. Mais avant ça, on va enfin mettre le truc d'amélioration. J'attendais d'être en vidéo pour le faire avec vous. Station de modification. Fabricateur avancé pour la modification d'équipements de survie. Ok. Et ça normalement, ça devrait pouvoir nous permettre d'avoir enfin les palmes améliorées. Donc ça c'est génial. Se déplacer plus rapidement dans l'eau. Et aussi autre chose. Je crois que c'est l'oxygène amélioré. On va le crafter tout de suite. Magnifique. Hop là. On enlève ça. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Oh là là, let's go ! La lame thermique ! Incroyable ! Cuit et stérilise les petits organismes pour une cuisson immédiate. What ? Mais c'est génial ! Mais attendez, mais c'est génial ! Ça veut dire que quand j'attaque un petit poisson, ça me donne de la viande de poisson direct. Mais c'est trop cool. Réservoir à très haute capacité, ça on va le faire. Donc ça c'est cool. Palme ultra glissante, on va le faire aussi. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Les palmes ultra glissantes améliorent considérablement la vitesse de nage par rapport aux palmes ordinaires. Ensuite, on a... Ah, les modules de profondeur ! Bah voilà, parfait ! Augmente la profondeur de plongée maximale pour le cyclope. Ah mais le cyclope, on l'a même pas débloqué. Module de profondeur pour le cyclope et le canon à répulsion qu'on avait déjà crafté. Ok. Ok, très bien. Bon bah du coup, on va voir si on peut crafter déjà tout ça. Est-ce que je peux... Ah voilà, on va faire ça. Normalement, je dois avoir assez. On va regarder un peu dans les coffres. Alors oui, vous voyez la machine à café que j'ai testée au début, c'est marrant. Et en plus de ça, ça donne du café. Par contre, c'est pas terrible. Ça donne que deux... Enfin, quatre... De... D'eau. Donc c'est pas la folie. Ouais, c'est pas la folie. C'est vraiment juste pour le fun. Par contre, j'ai vu aussi qu'on pouvait crafter une armoire... Un distributeur d'enca, là, de snacks. Par contre, j'ai pas la place de le mettre. A chaque fois, quand j'essaie de le mettre, j'arrive pas à trouver de place. Je crois que c'est dans divers distributeurs automatiques. Vous voyez, en fait, j'arrive pas à trouver. Donc j'ai pas encore trouvé comment mettre le distributeur automatique. Parce que j'avoue, avoir de la bouffe gratuite de temps en temps, ça peut être bien. Mais j'ai pas trouvé comment la mettre. Et j'ai essayé de voir comment faire un tuyau qui va vers le haut. Mais j'ai pas encore trouvé comment ça fonctionnait. Donc on verra plus tard. Alors déjà, on va voir si on peut crafter toutes ces petites améliorations pour commencer l'épisode en beauté. Et ensuite, on va voir où on peut installer notre base. Notre base principale. Ah, je cherchais le lithium partout. Heureusement, dans le cimote, on a du lithium. J'avais peur que tout soit dans le prune. Parce que le prune, il faut aller le choper. Il est quand même assez loin. Il est à 1,3 km. Ok, donc le lithium, c'est bon. Par contre, il en faut 5. Il nous manque un lithium. J'espère qu'on a du lithium là-dedans. Alors, dites-moi qu'on a du lithium s'il vous plaît. Oui, let's go. Ah, incroyable. Il nous fallait un de lithium, on n'en avait qu'un seul. C'est la Providence. Ensuite, il faut qu'on crafte une pile de base, je crois. Ouais, une pile, ok. Ok, normalement, on devrait avoir tout ce qu'il faut. Alors, on crafte la pile. Donc là, on va avoir le couteau amélioré, le réservoir d'oxygène amélioré, les palmes améliorés. Et ça, je peux vous dire que ça fait plaisir. Alors, le couteau, c'est bon. Le réservoir, c'est bon. Eh bien, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Donc, on va aller directement dans notre base provisoire pour l'instant. En tout cas, c'est cool. Au final, c'est pas trop compliqué. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas du tout comment ça fonctionne, au début, on ne sait pas trop comment ça marche. Je pensais vraiment que j'allais devoir me trimballer le truc pour amener l'oxygène. Mais il suffit d'avoir un truc, en fait, qui nous donne de l'énergie. Et ensuite, c'est bon. Et donc ça, ça fait plaisir. Alors, l'améliorateur, là. Hop là. Station de modification. Hop là. Couteau thermique. En vrai, c'est trop cool. Je vais pouvoir avoir des poissons cuits directement. En vrai, ça va être énorme. Pour les explorations et tout, ça va nous aider. Ça va nous aider de fou. Ensuite, on va améliorer le réservoir. J'ai pas de place. C'est pas grave. Alors, ce qui est génial aussi, c'est qu'on pourra crafter plus tard ici une armoire. Une armoire. Une armoire grand stockage autonome. Donc, super pratique avec énormément de stockage de base. Ça va nous aider de fou, en fait. Vraiment, crafter une base, ça aurait été un truc que j'aurais dû faire depuis quelques épisodes. Mais comme je ne connaissais pas trop comment ça fonctionnait. En fait, sans la base, on peut avancer dans le jeu. Mais c'est vraiment pénalisant. Et je pense vraiment avoir une base assez en profondeur. Ça va vraiment nous aider pour explorer beaucoup plus facilement. Et on va gagner énormément de temps, en fait, tout simplement. Alors, attendez. Je ne sais même plus ce que je voulais faire. On va virer ça. Fusée éclairante. On m'a dit qu'on pouvait récupérer les fusées éclairantes une fois qu'on les a utilisées. Donc, en vrai, ça peut être bien. Usage unique. D'accord. L'info de chat. Peut-être que j'ai mal compris ce qu'on m'a dit aussi. Enfin, l'info commentaire. Normalement, hop. Là, du coup, on peut mettre ça là. Mais si je mets là, je vais me noyer là. Attendez, mais ça prend tellement de place ce truc là. Ah, c'est bon. Ok. Ah, mais non, c'est bon. Je ne me noie pas. J'ai quand même un truc de base. J'ai l'oxygène de mes poumons. Alors, du coup, hop là. Le réservoir a très haute capacité. Ça, ça fait plaisir. Let's go ! Et du coup, on a combien d'oxygène ? On en avait combien ? Je ne sais même plus. Je crois qu'on en a gagné pas mal quand même. Ah ouais, pas mal. Je crois qu'on était à 120. Je crois qu'on a gagné encore une minute d'oxygène supplémentaire. Ça va bien nous aider pour les explorations. Et pour finir, on a les palmes. Donc, ça va nous permettre de nager encore plus vite. Attendez, je regarde un peu à quelle vitesse on nage actuellement. Bon, déjà, on nage relativement vite, mais ce n'est pas la folie. Et donc, après, avec les palmes améliorées. Ça fait plaisir, tout ça. Mais après, il fallait qu'on débloque le craft de la station de modification. Et on ne l'avait pas encore trouvé, malheureusement. Du coup, les palmes. Voilà, parfait. Magnifique. Les palmes ultra glissantes. Ça, ça fait plaisir. Let's go ! Là, on est paré au combat. Là, on a tout ce qu'il faut. Ça fait plaisir. On va regarder. Hop là. Alors. Ah ouais ! Effectivement, ça va plus vite. Genre 50% plus vite, un truc comme ça. Ok, ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, maintenant, je pense, on a tout fait avec l'amélioration. Ça, ça fait plaisir. En plus, ce qui est génial, c'est que maintenant, je peux récupérer les matériaux de toute ma base actuelle. Et on va voir où on va voir où on va s'installer. En vrai, je pense qu'on va s'installer dans le près du biome champignon 2. Ça me paraît bien, mais je ne suis même pas sûr. Je pense qu'on va s'installer là-bas. Parce que la base Aurora est là-bas. Ouais, peut-être vers là-bas, à mon avis. On va tenter d'installer la base là-bas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de la mettre là-bas, mais bon, voilà, j'y vais à l'aveugle. De toute façon, il faut qu'on trouve des trucs de survie et tout. Donc, on n'a pas le choix. Donc là, je vais récupérer tous les matériaux. Ça, c'est vraiment génial qu'on puisse faire ça là. Heureusement qu'on peut faire ça comme ça. Ça nous permet vraiment de changer la base de temps en temps si on la fail et tout. Ça fait plaisir. Et ensuite, on va installer notre première base principale. Bon, je teste la fusée éclairante. On ne l'a jamais testée là. Pour la science. D'accord, intéressant. Par contre, attendez, 1, 2, 3. Attendez, quoi ? Une fusée éclairante, on peut l'envoyer plusieurs fois. 1, 2, 3. Ah non, ça l'utilise à chaque fois, d'accord. Mais du coup, attendez, est-ce qu'on peut vraiment la récupérer ou pas ? Ah oui, on peut la récupérer. On ne m'avait pas menti en commentaire, du coup. Mais du coup, attendez, comment ça marche ? Ah, c'est usage unique. D'accord, c'est usage unique, mais on peut quand même la récupérer. D'accord. Donc au final, merci à celui qui m'avait dit ça en commentaire. Je rappelle que je lis tous les commentaires. Au final, c'est bon à savoir, en fait. Si on peut récupérer les fusées éclairantes, c'est super pratique. Pour explorer les zones où il n'y a pas de lumière et tout, vraiment pas mal. Bon, par contre, on a un problème de stockage, là. J'ai vraiment pas assez de place sur moi, là. Qu'est-ce qu'on pourrait virer ? Je pense qu'on va transformer le titane en barre d'acier, là. Ça peut être pas mal. Ah, mais regardez la quantité de dents de rôdeur qu'il y a par terre. Il y en a partout, quoi. Littéralement, il y en a partout. Il y a aussi quelque chose que je me demandais, genre la radio. Parce que la radio, dans la description, ça dit ça. Ça dit « Reçoit les communications à courte portée ». Est-ce que ça veut dire, genre, si je mets une radio à 1 km, ça captera de nouvelles ondes radio ? Ça serait logique, en tout cas. Mais je sais pas si c'est le cas exactement dans le jeu. Donc, bah, on verra bien. En vrai, c'est vraiment stylé. Si, genre, on doit mettre la radio à plusieurs endroits de la map pour capter des nouvelles transmissions, ça pourrait être vraiment très cool. Et voilà, la base a disparu. Bon, j'ai plus de place, comme d'hab. On va y aller. Là, on est blindé. On est blindé de titane, qui est le matériau de base pour faire les plateformes et tout, là. Et les murs. Et c'est quand même important d'avoir des murs. Donc, bah, c'est type art. Let's go. Maintenant, il faut qu'on trouve la zone où s'installer. Et donc, ouais, je pense qu'on va tenter de s'installer vers là-bas. Genre champignon 2. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, faut bien trouver un endroit. Et vers 150, 200 mètres, si possible. Ça pourrait être pas mal. Mais d'ailleurs, attendez, on a même pas testé notre couteau. Le couteau de cuisine qui cook instantanément. Le couteau de Sanji, là. Mais attendez, il faut que je fasse de la place, déjà. Je sais pas quoi enlever. J'ai trop de marde sur moi. Du quartz, allez, pourquoi pas. Alors, normalement, ça me donne un poisson direct. Hop. Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fonctionne ? Non, ça peut fonctionner. Attendez, peut-être là. Ah oui, regardez ! Un Gary Fish cuit trop bien. Ça le cuit instantanément, c'est génial. Ah, c'est génial. Vraiment, c'est très cool. C'est très, très cool. Ça va bien nous aider. Hop là. Maintenant, il faudra la même chose pour avoir de l'eau. Après, ce qui est cool, c'est que toutes les viandes cuites dans le jeu nous donnent un peu d'eau. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Ça donne 5 d'eau, en vrai. C'est pas si mal. Allez, on est paru au combat. On a tout ce qu'il faut. Let's go pour construire notre première base principale. En espérant que ça se passe bien. On est avec le cimote. On est à fond. Je viens de crafter une pile au cas où mon constructeur n'aurait plus assez d'énergie. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Ah, je me fais attaquer direct. Attendez, il y a un truc à scanner direct là. Quand même, c'est que je n'ai pas de place. Ah là là, en plus, le rotor, il va me faire des dégâts. J'ai quand même envie de voir si c'est un truc à scanner important ou pas là. On va quand même checker vite fait. L'autoscan, c'est quoi ? B à véhicule mobile ? On l'a déjà débloqué, je crois. Ouais, ok. Bon, ça nous fait un peu plus de titane. Comme si on n'en avait pas déjà assez. Alors, le champi 2. En vrai, le champi 2, il n'est pas très loin. Donc là, ce qui serait bien, c'est d'installer la base à genre 100, 150 mètres de profondeur. Ça serait intéressant, je pense. Oula. What the fuck ? On a pris 12 de dégâts. Le simod, c'est vraiment faible. Mais c'est rapide. Alors, champi 2. Ok. Alors, où est-ce qu'on pourrait s'installer ? Hum. Bon, déjà, il faut qu'on soit genre à 150 mètres. 150 mètres, c'est pas mal. Le but, c'est vraiment que ce soit une sorte de maison, mais qui nous fasse gagner du temps pour les explorations et tout. Donc, si on s'installe genre à 50 mètres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est vraiment le truc pour gagner du temps, en fait. C'est quoi ce qu'il y a en face de nous, là ? What the fuck ? Ah oui ! Je crois qu'on ne l'avait pas encore exploré, cette base. C'est vrai qu'on avait déjà été par là, mais on n'avait pas trouvé la base. Il y a les petites bestioles de marre d'ici, là. Ok, intéressant. Attends, on va explorer un peu, là. Je crois qu'on... Ah oui ! Attendez, il y a peut-être des trucs intéressants, ici. Il y a certainement des choses intéressantes. Bon, je regarde s'il n'y a pas des trucs. Ok. On va checker. Je ne crois pas qu'on ait exploré cette base. Par contre, j'ai presque plus d'énergie dans l'autoscan. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas des trucs qu'on peut ouvrir, des fois. Non, je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il est, quand même, le couteau de feu, là ? C'est quoi un fragment de rechargeur de batterie ? Oh ! Pas mal, ça. Je crois qu'on ne l'a pas débloqué. Nice ! Ah bah voilà, impeccable. Ça, c'est cool. On pourra recharger nos batteries haute capacité. Ça, je peux vous dire que ça va bien nous aider. Ok, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Faut faire gaffe. Là, je crois que je peux m'électrocuter. Ça, ce n'est pas très cool. Là, on n'a rien. Il y a des trucs intéressants dans la zone. Faut faire gaffe. Oh, là ! Le canon à propulsion. Je crois qu'on l'a débloqué, ça, non ? Ouais. Inventaire plein, ce n'est pas grave. Là, c'est fermé. C'est dommage, on ne peut pas y aller, là. Je suis un peu perdu. Ok, c'est par là. Je crois qu'on a tout débloqué, ici. Est-ce qu'il y a encore des trucs ? Il n'y avait pas un truc, là, auto-scan ? Non. Par contre, infecté ? Pourquoi infecté ? Ça veut dire que je suis irradié. Pourquoi ça indique infecté ? Infecté, d'accord. Intéressant. Je ne sais pas pourquoi je suis infecté, mais je suis infecté. Attendez, je ne peux pas passer par là, sérieux ? C'est quoi cette arnaque ? Là, peut-être ? C'est rien, je ne peux pas passer par là, mais... Je suis bloqué ? Ah non, je suis bloqué ! Ah non, ne me dites pas que je suis bloqué. Non. Alors, elle m'a failli total. Ah, je me suis bloqué dans le mur. Allez, s'il te plaît, descends. Ah non, ce n'est pas possible, on est maudit. Je me suis québlou. Attendez. Allez, nage. Ah, je suis vraiment bloqué, je crois. Ok, bon, on va écouter. C'est la première... Ah, voilà, ok, on s'est débloqué. Merci. C'est quoi, ça ? Ok, donc ça, on vient de le débloquer. C'est cool, ça. On pourra recharger nos batteries haute capacité. Ça, ça fait plaisir parce que j'en ai pas mal qui sont vides. Et en plus, c'est pas trop compliqué à crafter, mais c'est pas hyper facile non plus. Ok, bon, bah ça, c'est fait. Ça, ça fait plaisir. On verra. Attendez, bah d'ailleurs, on peut regarder tout de suite, en fait. Est-ce que c'est... Non, c'est pas là. On va regarder ce qu'on vient de débloquer. Ah, c'est marrant, j'avais pas vu ça. On commence à avoir pas mal de choses, là. Donc, la lame thermique, ça, c'est bien. Module de profondeur. C'est là. Kit de câblage avancé. Deux rubis. Ah, deux rubis, je crois que j'en ai qu'un seul de rubis, je crois. Ça va, ça a pas l'air trop compliqué à crafter. Après, je suppose qu'il faudra un générateur d'électricité un peu plus puissant que le panneau solaire. Après, je pense qu'on peut en mettre plusieurs dans une base. Ça serait logique. Bon, champignon 2, c'était où, là ? Je l'ai déjà dépassé ? Champignon 2, c'est où ? Ah, je suis perdu. Ah, bah c'est là, on est juste là, ok. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est avancer un peu et positionner la base vers là-bas. D'ailleurs, le mot-clé de l'épisode sera base, pour que je voie les abonnés. Qui regarde les épisodes entièrement, vous pourrez mettre le mot-clé base en commentaire. Alors. Ouh, ouh, là. Enfin, à chaque fois qu'il y a un bruit, ça me fait flipper. Ok. Je pense que la base, ici, pourrait être pas mal. On est à presque 200 mètres. Alors, il faut faire gaffe, ici, il y a des aliens de marde, souvent. En vrai, par là, ça pourrait être pas mal. Une base dans le biome champignon. Le biome champignon a l'air assez safe. Bon, des fois, il y a des petits mordeurs, là, mais à part ça, ça a l'air d'aller. Je regarde s'il y a des bestioles, mais tout va bien. On explore gentiment le biome. En plus, il y a pas mal de minerais, ici. C'est pas mal, hein. Il y a beaucoup de ressources. Ah, il y a beaucoup de minerais, hein. Il y en a vraiment partout, des minerais. Il y a pas trop de prédateurs. C'est vrai que le biome champignon est quand même très grand, hein. Quand on y pense, il y a un peu de ferraille, en plus. Il y a de la ferraille, ça, hein. Normalement, oui. Ok, c'est pas mal, hein. Ça me paraît bien pour faire une base assez immense, hein. Le biome champignon est quand même très, très grand. Je pensais pas que c'était si grand que ça. Est-ce que ça vaut le coup, vraiment, d'aller hyper loin ou pas ? On est à combien, là ? On est déjà à plus d'un kilomètre de la base de départ, hein. Ok, et là, ça commence à descendre, ok. Ah, je pense que ça pourrait être pas mal de se mettre là, non ? Est-ce que c'est une zone à risque, ici ? Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Ok, on va faire la base par là. Oh, il y a un truc, là. Ça, c'est pour le cyclope. Ok, on est plein, super. On l'avait déjà débloqué. Ok, je pense qu'on va faire la base proche d'ici. Oh là, il faut faire gaffe, quand même, à pas prendre trop de dégâts. Avec le cimote, ok. Ah, putain, mais les poissons de Marthe qui me font des dégâts. Ok, je pense qu'on pourrait faire notre base, genre, ici, là. En plein milieu du biome champignon. Ici, ça me paraît bien, c'est joli. Ok, on va installer notre première base principale. C'est parti, let's go ! Alors, première chose à faire. Tac, on prend ça. Ensuite, on prend ça. Ok, donc ça, on vient de le débloquer, c'est cool. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre les fondations. CQFD, ça paraît logique. Alors, les fondations, eh ben, écoutez, on va les mettre par là, ça me paraît bien. J'ai pas envie de le faire trop non plus. Genre, là. Là, ça me paraît bien. Donc, ça consomme pas trop, hein. C'est pas trop compliqué à crafter, tout ça, c'est cool. On va faire un truc de deux par deux, je pense. Genre, ouais, comme ça, ça me paraît bien. Après, c'est vraiment cool, hein. Je me répète. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, j'ai pas assez de plomb. J'ai pas assez de plomb. C'est quoi, cette arnaque ? Ah non, je crois que c'est parce qu'il y a une bestiole qui gêne. Ah non, mais sérieux ? Est-ce que tu peux te barrer, toi ? Je vais pas l'attaquer parce que j'ai pas envie, mais on va le scanner si on peut. Je crois que c'est parce qu'il y avait la bestiole qui me gênait de construire. La raie méduse. Oh là, faut faire gaffe. Les méduses, ça pique en général. Alors, est-ce que je peux finir ça ou pas ? Ah non, j'ai pas... Attendez, quoi ? Pourquoi ça marche pas ? C'est à cause des poissons que ça marche pas ? J'arrive pas à savoir. Ou c'est parce que j'ai plus assez de plomb ? Est-ce que j'ai du plomb sur moi ? Ok, on n'a pas de plomb. Par contre, dans le cimote, on doit avoir du plomb, j'espère. Après, c'est pas grave s'il manque que ça. Ah non, c'est pas là. Ah non, c'est pas là. Je vais y arriver. Alors, du plomb, s'il te plaît. Du plomb, let's go. On a du plomb. Ok. Normalement, on a tout ce qu'il faut là. Voilà, parfait. Impeccable. Ok, on a les fondations deux par deux déjà. C'est un bon début. On ne va pas faire une base de folie. On commence. C'est juste notre première base. Ensuite, le premier compartiment, ça me paraît bien. On pourrait même faire un truc en T. En T, ça consomme un titane en plus. Ça me paraît bien. On va essayer de faire un truc assez joli. Genre comme ça. Comme ça, on pourra bien améliorer par la suite si on veut. Ça me paraît bien. Petite base à 184 mètres. Je pense que c'est bien. Ensuite, écoutez, évidemment, il faut qu'on fasse l'entrée. L'écouti. Alors, l'écouti, on la met où ? On la met là. On la met là ? Ou alors par le haut ? Par le haut, ça serait peut-être plus simple. Et en plus, on pourrait gagner un d'emplacement pour mettre des trucs. On va la mettre par le haut. Voilà. Donc là, en fait, si vous rentrez à l'intérieur, il n'y aura pas d'eau, mais il n'y aura pas d'oxygène. C'est comme si on était sous l'eau, en fait. Voilà, donc là, on voit puissance 0 sur 0. Et donc, c'est là où, en fait, il faut mettre les panneaux solaires. Les panneaux solaires ou alors d'autres moyens de générer de la puissance, de l'électricité. C'est où déjà ? Je ne sais plus. C'est là. D'ailleurs, on l'a tout débloqué. Alors, on a les panneaux solaires. OK. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait du soleil. Centrale thermique. Transforme la chaleur en énergie. D'ailleurs, j'aurais pu la crafter, la centrale thermique. J'avais l'aérogel, j'avais la magnétite, mais je crois qu'il est sur le prone. Transmetteur de puissance, ça augmente la portée. Bah, du coup, et pompe à air murale. Ça, c'est si on a des bases assez grandes, je crois. Donc, on va faire le panneau solaire, le truc de base. Panneau solaire, on va le mettre où, le petit panneau solaire ? Je crois qu'on peut le mettre sur le truc, ça, c'est cool. On va le mettre par là, ça me paraît bien. Attendez, on ne peut pas le mettre genre sur le... Ah, ici, ça serait peut-être un peu meilleur. On va le mettre par là. Allez, hop, le petit panneau solaire. Et normalement, là, on aura directement l'oxygène qui va bien. Voilà, magnifique, regardez ça. Magnifique. Et donc là, parfait, regardez, on voit puissance 1 sur 75. Et donc là, on peut continuer. On va agrandir un tout petit peu plus la base. Je n'ai pas envie de faire un truc immense, mais juste un peu plus grand, qu'on puisse mettre des trucs, quoi. Voilà. Ah là, impeccable. Et est-ce qu'on fait un truc là ? Ou un truc par là ? Ah, on peut faire un truc par là, en vrai. Ouais, ça peut être pas mal. Je mettrai un nublot ici, pour qu'on voit un peu la beauté des océans. Ok. Ensuite, ensuite... Tiens, c'est marrant. Ah, c'était indiqué un truc... Ah, je crois que ça nous indique la base. On a un point de repère automatique pour la maison. Non, pourtant, je n'ai pas de point de repère. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais mettre la balise. Parce que si on ne met pas la balise et qu'on perd la base, on aura l'air un peu bête. D'ailleurs, attends. Tac, tac. Alors, la balise, ça va être la base 1 ici. On va mettre la balise par là. Hop. De toute façon, la balise, je ne crois pas que ça puisse se casser. Je ne sais pas si ça peut se péter. S'il y a des ennemis qui l'attaquent. Donc ça, c'est la balise, parfait. Alors, base 1. Hop là. Voilà, on construit notre première base aquatique, ça fait plaisir. Donc ça, c'est bon. Ensuite, tac. Alors, maintenant, on va mettre un hublot déjà. Oula, mince, je me suis trompé, je n'ai pas le bon truc. Constructeur d'habitats. Hop là. On va faire une fenêtre. Ça consomme un de verre, ça va. On la fait ouf. Ah, là, ça me paraît bien. En vrai, c'est stylé comme ça, le hublot. C'est dommage qu'on ne puisse pas rentrer encore un peu plus dedans. Après, on peut construire des trucs avec du verre partout. Mais on voit, c'est faible intégrité structurelle. Donc c'est plus simple à casser pour les ennemis. Ok. Bon, la priorité, là, évidemment, c'est de faire le système de craft. Le fabricateur. Alors, on va le faire où ? Hum, fabricateur, par là, peut-être. Moi, ça me paraît bien, ici. Fabricateur, c'est la priorité. Ensuite, la seconde priorité, c'est la radio. Oh non, ne me dites pas que je n'ai pas assez de cuivre. Normalement, j'ai peut-être du cuivre dans le cimote, mais je ne suis pas sûr à 100%. D'ailleurs, il faut que je le répare, le cimote. Je crois qu'il a pris un peu de dégâts. Oh, ça va, il n'a pas pris trop de... Ah, si, quand même, il avait pris cher. Hop, là, ça, c'est bon. Allez, dites-moi que j'ai du cuivre, s'il vous plaît. Oui, let's go. Ok, c'est tendu quand même, on n'a pas beaucoup de cuivre en stock. Donc ça, c'est bon, parfait. Ensuite. Hop. Donc, la radio, très important. Alors, on va le savoir tout de suite. Est-ce que la radio fonctionne en fonction de la place où on est ? Ou alors, est-ce que ça n'a aucun rapport ? On va la mettre où, la radio ? Hum... Ah, je vais la mettre par là. Quoique. Ah, je ne sais pas où la mettre, la radio, là. Je n'ai pas envie de l'activer sans faire exprès, en fait. Je vais la mettre par là, pour l'instant. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un signal ? Ah, malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on ait un signal spécial. Ensuite. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, le truc de soin, ce n'est pas une priorité. L'armoire murale. L'armoire, l'armoire, c'est la priorité. Voilà. L'armoire, c'est hyper important. On va la mettre par là, d'ailleurs. Où est-ce qu'on pourrait la mettre, l'armoire ? Ici, je pense. Comme ça, on a direct l'armoire de stockage. Voilà. Comme ça, on pourra ranger tout ce qu'on a sur nous, pour partir explorer. Et bien voilà. Je pense qu'on a les trucs les plus importants. Ça, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Bah, c'est pas mal. Le chargeur de piles. Ah oui, le rechargeur de batterie haute capacité, ça pourrait être bien. Pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il faut. Les projecteurs, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment besoin. Ok, bah, ça me paraît bien. C'est un bon début. Ah oui, machine à café, très important, évidemment. Hyper important, la machine à café. J'adore la voix du robot. J'adore la voix du robot. Distributeur automatique, bon, je n'ai pas ce qu'il faut. Bon, bah, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, là. Tac, tac, ouais. Bon, bah, maintenant, hop là. La base 1 est créée, la base principale. Maintenant, on va pouvoir enfin enlever toute cette marde. On va garder les fusées éclairantes. Le scanner, outil de réparation. Ok. Ça, c'est bien, on garde tout ça, les piles, la batterie. On va vider le CIMOT et... Et je pense qu'on va pouvoir explorer un peu tout ça. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Ah, le problème, c'est que le CIMOT, il ne peut pas aller à plus de 300 mètres. Je ne sais pas où aller exactement, actuellement, en fait. Je suis un peu perdu. En fait, il faut qu'on trouve des... Il n'y a pas de secret, il faut qu'on trouve des... Hop, c'est par là. Des capsules de survie, mais bon. Ce n'est pas facile. On avait testé, on avait tenté, on n'avait pas eu beaucoup de succès. Alors, hop là. Voilà, là, c'est cool. Regardez, en plus, ça trie automatiquement, là. Ça fait plaisir. Enfin, on a un peu de place dans l'inventaire. Et enfin, on a un truc de stockage. Et enfin, on a une vraie... Une vraie base. Bon, ce n'est pas la folie, mais on a tout ce qu'il faut, en fait. On n'a pas besoin de plus pour l'instant. On va juste se faire un petit café. Et ensuite, on va explorer avec le CIMOT. Mais je crois que le CIMOT, on ne va pas faire grand-chose. Je pense qu'on va plutôt essayer de récupérer le PROWN. Parce que, ouais, le problème, c'est qu'on ne peut pas aller à plus de 300 mètres avec le CIMOT. C'est quand même assez pénalisant. Voilà, magnifique. Ça, c'est fait. Par contre, d'ailleurs, en parlant d'eau, là, je n'ai pas beaucoup d'eau. Bon, par contre, je n'ai pas trouvé de pochon dans la zone. Donc, pour récupérer de l'eau, je ne sais pas trop comment on va faire. À part manger la viande cuite comme ça d'un coup, mais ça donne très peu d'eau. J'espère qu'il y a genre un type de poisson qui donne de l'eau. Sinon, ça va être un peu galère. Parce que, bon, si je dois compter sur les cafés, là, plus 4 d'eau, non merci. Par contre, là, en fait, il n'y a pas assez d'énergie, là. J'essaie d'utiliser le truc de craft, mais il n'y a pas assez d'énergie qui est générée. Je pense qu'on va peut-être faire un second panneau solaire. Je ne sais pas si on peut en mettre deux. Attends, on va tester. Merci pour le café, petit robot. On va tester. Alors, ce n'est pas là. Ok, il nous faut du quartz. Du quartz, je crois que j'en ai. Et du cuivre. Cuivre, normalement, on en a un aussi. Alors, quartz, c'est parfait. Et cuivre, quand tout ce qu'il faut. Alors, on va voir, est-ce que deux panneaux solaires, ça pourrait aller ? Parce que là, un seul panneau solaire, ça ne suffit pas. Pour l'instant, ça n'a vraiment pas l'air de suffire, malheureusement. On va aller plutôt en hauteur, cette fois-ci, celui-ci. Peut-être que ça captera mieux le soleil, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Tac. Ah, là, magnifique. Panneau solaire, panneau solaire. Alors, l'énergie. La puissance 7 sur 150. Alors, est-ce que ça augmente un peu ou pas ? 8, ok. Bon, je suppose que deux panneaux solaires, ça sera mieux qu'un seul. Par contre, tout ça, ça ne résout pas mes problèmes d'eau. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de trouver de l'eau. Ah, j'ai trouvé une capsule de survie ici, là. J'essaye de trouver un moyen de trouver de l'eau, mais... C'est assez compliqué. J'essaye de crafter de la javel, mais je cherche du corail tubulaire. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Alors, est-ce qu'on avait déjà exploré cette capsule ? Ah, ouais. J'ai l'impression qu'on avait déjà exploré cette capsule. Malheureusement, on était déjà venu ici. Ok. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop le choix. On va juste faire une grosse réserve de pochons. Et on va faire de l'eau. Et ensuite, on va explorer près de notre base. En espérant que ça ne descende pas trop en dessous des 300 mètres. Sinon, je ne pourrais pas trop explorer. Il faudra chercher le prône qui est bloqué, là. Dans la fosse des Mariannes, là, à 1600 mètres, là. Par contre, je viens de me rendre compte qu'on a presque plus d'énergie sur le C-Moth. Ça va être compliqué. J'espère qu'on a de quoi crafter une batterie ou de capacité. Ah, mais je crois que j'en ai une. Je crois que j'en ai une. Ouais, c'est bon, j'en ai une. Mais après, il faudra quand même... Je vais en profiter pour voir si je ne peux pas ramener des trucs pour crafter le rechargeur de batterie ou de capacité. Là, ça pourrait être pas mal, ça. Ok. Bon, là, on a ce qu'il faut pour crafter le bio-réacteur. Ça devrait nous aider. Dommage, on n'a pas les deux rubis qu'il nous faut pour le rechargeur de batterie. Ça, ça sera un peu plus tard. Je pense que du rubis, il y a moyen que j'en ai deux sur le prône. Donc, peut-être qu'on ira le choper. Après, il faut crafter aussi le kit de câblage avancé. Mais ça, ce n'est pas hyper compliqué à crafter non plus. Mais je n'ai pas ce qu'il faut actuellement. Donc, on va continuer de faire encore un peu plus de... Ah, quoique, on a quand même pas mal d'eau. Je pense qu'on va retourner à notre base principale. On va crafter le bio-réacteur. Et ensuite, explorons tout ça. Ou alors, peut-être récupérer le prône. Je ne sais pas trop. On va voir. Ok. Bon, la base principale, c'est cool. Elle n'est pas hyper loin non plus. Un petit kilomètre, ça se fait assez rapidement. Ah, par contre... Ouais, non, c'est bon. Parce que là, on ne va plus avoir d'énergie. Mais ce n'est pas trop gênant. On a la pile de rechange. Mais par contre, il faut vraiment qu'on crafte la salle de scanner. Localise les ressources et les épaves à portée. C'est ça qu'il nous faut, en fait, pour trouver les trucs de survie. Il nous faut du titane, minerai d'or. En plus, ce n'est pas compliqué du tout à crafter. Ok. On va épingler ça. Il faut vraiment qu'on crafte ça. À mon avis, la salle des scanners, ça va vraiment nous aider. Parce que là, actuellement, c'est ce que je recherche. C'est ce qu'il nous faut. C'est quoi ce bruit, non ? Wow, ok. Il y a eu un bruit trop bizarre. C'est ce qu'il nous faut pour avancer. Il faut vraiment que je trouve des trucs de survie, les PDA et tout, là. Donc, on va essayer de faire ça, là. Ok. Alors, hop là. Le bioréacteur, c'est parti. On a combien d'énergie, là ? 0%. Après, on a de l'énergie en stock, normalement. On est à combien ? 131. Ok. Après, la nuit, en fait, ça se baisse. On génère zéro d'énergie, malheureusement, la nuit. Ok. Alors, est-ce qu'on peut crafter ça ? Tac. Donc, il nous faut le bioréacteur. Décompose la biomasse en énergie électrique. Ok. Donc, ça, je suppose que ça fonctionne même de nuit. Donc, là, en termes d'électricité, je pense qu'on a de la marge. Ça devrait suffire largement. Hop là. Alors, euh... Ah, attendez quoi ? Oh là. Euh... Ok. Il y a un truc qui ne va pas, là. Pourquoi ça ne marche pas ? Bioréacteur. C'est bizarre, il ne veut pas se... Ça n'a pas l'air de fonctionner, là. Je ne sais pas. Il ne veut pas du tout s'installer. Je ne comprends pas. Attendez. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, mais c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Ok. Oui, pièce d'intérieur. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, mais comment je fais pour avoir des pièces plus grandes que ça, en fait ? C'est ça que je ne comprends pas. Ok, il faut qu'on ait une pièce plus grande parce que le bioréacteur ne rentre pas. Peut-être que... Ah, bah non, je ne sais pas. Pièce d'intérieur. Comment on fait pour avoir des pièces plus grandes ? Hmm. À mon avis, il nous faut peut-être la salle multifonction, du coup. À mon avis, il faut qu'on débloque la salle multifonction pour ensuite mettre le bioréacteur. Je pense que tant qu'on n'aura pas la grande salle, on ne pourra pas mettre le bioréacteur. Par contre, bah du coup, la salle des scanners... Bah du coup, le bioréacteur, tant pis, on verra ça plus tard. Par contre, la salle des scanners, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vais essayer de farmer. Ça va, c'est pas trop compliqué. On devrait pouvoir... Ouais, on devrait pouvoir crafter ça parce que vraiment, c'est ce qu'il nous faut actuellement. C'est vraiment de scanner et de trouver les coordonnées où aller pour explorer et pour trouver des nouveaux plans et pour avancer, quoi. Parce que sinon, on peut y aller aussi au pif. Mais bon, autant utiliser notre base et améliorer tout ça pour optimiser tout ça, quoi. Ok, on a tout ce qu'il faut. Et au final, c'est le cuivre qui m'a demandé le plus de travail à trouver. C'est abusé, quoi. J'ai trouvé limite plus de diamants que de cuivre. Mais bon, c'est parti. Là, on a tout ce qu'il faut. J'espère que ça va au le coup. Mais à mon avis, la salle de scanner, ça va être bien pratique, hein. Allez, hop, let's go. Alors, la salle de scanner. Salle de scanner. Localise les ressources et les épaves à proximité. Alors, waouh, elle est immense. Ouais, what the fuck ? J'espère que je peux la mettre. Je peux la mettre là. What ? Elle flotte. Normal qu'elle flotte. Faudrait qu'on fasse une fondation supplémentaire. Ah, évidemment, on n'a pas de plomb. Comment on pourrait faire ? Salle de scanner. Ah, mais du coup, là, ça va être galère. Bon, bah, on va essayer de trouver du plomb. Attendez, on en a peut-être ici, du plomb. Avec un peu de chance, on a du plomb. Alors, le plomb, le plomb. Parfait, on a du plomb. Ok. Bon, bah, c'est cool, tout ça. Tac, tac, tac. Du titane, on en a plein. Alors, le plomb. Voilà, impeccable. On va faire une fondation supplémentaire. C'est où déjà ? Je ne sais jamais où c'est. C'est fondation. C'est là, parfait. Ok. On va faire la fondation ici, impeccable. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte de tester la salle de scanner. Ça va être trop bien, je le sens. Ça va être trop cool. Et ensuite, la salle de scanner. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire une plateforme à droite, enfin à gauche. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, je suis trop deg. Non, mais c'est quoi cette arnaque ? Pourquoi ça ne fonctionne pas, ce que je fais, là ? Ok, on va tenter de faire les fondations un peu plus en retrait, là. On va voir si c'est à cause de ça. Je ne suis pas sûr, mais bon. On va tenter... Voilà, du coup. On va tenter là. C'est un peu bizarre, mais ok. Pourquoi pas. Alors, est-ce que ça marche ? Ah, ce n'est pas possible, on est maudit. Bon, par contre, là, je peux le... Non, je ne voulais pas faire ça. Tac. Je peux la faire ici, la salle des scanners. C'est ça qui est bizarre, en fait. Où est l'entrée ? Où est l'entrée ? Je ne sais pas où est l'entrée. Je ne vois pas où est l'entrée, en fait. On va tenter de la faire comme ça, on verra bien. Mais genre, comment je vais relier la salle de scanner avec ma base ? C'est ça le problème. Ah, peut-être qu'il faut la mettre en hauteur ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Bon, bah, au pire... Au pire... Ouah, elle est énorme. Au pire, je peux faire une écoutie. Attendez, comment ça marche ? Ah, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Oui, enfin, quartz et titane. Normalement, j'ai ce qu'il faut, ok. Quartz et titane. Alors, regardez la quantité de diamants que j'ai eu, le lithium aussi. Alors, du quartz. Ah, du quartz. Ne me dites pas que je n'en ai pas. J'ai tellement de diamants, mais je n'ai pas de quartz. C'est quoi cet arnaque ? On n'a pas de quartz. On a du titane, je pense. Oui, du titane, c'est le truc de base. Ok, il faut qu'on trouve du quartz. Oh, attendez, regardez ce que je viens de trouver, là. J'étais en train de chercher du quartz et regardez. Oh, j'ai trouvé un truc de fou, là. Attendez, j'ai trouvé un truc alien, je crois. Autoscan. Je ne peux pas scanner ? Est-ce que je peux rentrer ? Oh, j'ai trouvé une grotte. Une grotte avec un champ à repulsion alien. Incroyable. Oh, regardez le truc de fou que je viens de trouver, là. Et en vrai, c'était bien caché, en plus. Ok, intéressant. C'est bizarre qu'on ne puisse pas scanner ces trucs, là. Pourtant, c'est clairement des trucs alien. La porte des étoiles, la Stargate. Ça s'allume ? Regardez, les lumières s'allument au fur et à mesure. Attends, il n'y a pas des trucs à récupérer, là, non ? Oh là là, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, là. L'arche alien. Ouah, la folie. Ok, ouah, j'ai trouvé un truc de fou, là. Donner, télécharger, arche alien. L'objectif de cette structure est obscur. Alors, plusieurs théories sur sa fonction. Rôles cérémoniels, religieux, usage industriel, réseau de transport avancé. Analyse, recherche supplémentaire requise. Ok. Intéressant, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce que je peux interagir ? Non. Je ne peux pas l'activer, c'est quoi cette arnaque ? Il faut arrêter bien de pouvoir l'activer. Moi, je suis toujours contaminé, d'ailleurs. Ah ouais, infecté. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais... Ok, bon, bah écoutez, j'ai trouvé un truc alien. Mais je suis un peu deg, ça ne m'a rien donné de plus, quoi. Il n'y a pas un truc caché, non ? Je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose de plus, ici. Malheureusement. Ah, regardez, c'est allumé, là. Et en fait, ça s'allume quand je passe à côté, mais il ne se passe rien de plus. C'est bizarre qu'on ne puisse rien faire d'autre, là. Bon, bah tant pis. Ah, fragment de coque de cyclope. Ah, on l'avait déjà débloqué, ok. Pourtant, il nous manque encore des trucs à débloquer pour le cyclope. Bon, je n'arrive pas à trouver de quartz, là, c'est terrible. Mais au moins, c'est cool, ça nous fait explorer la zone. Et comme quoi, il y a plein de choses à explorer. Ok, dans le biome rouge, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de quartz, là. Là, il y en a trois côte à côte, là. Ça nous suffit amplement. En fait, là, je suis en train d'hésiter à aller récupérer le stuff du prawn. Je ne sais pas trop si c'est une bonne idée, mais bon. Je pense qu'on va quand même tenter d'y aller. Après, c'est encore à 1200 mètres. C'est assez loin, mais bon. Il y a quand même... J'aimerais bien récupérer les rubis. Il y a du rubis sur le prawn. Il y a d'autres choses. C'est dommage que je ne puisse pas l'emmener avec moi. Mais là, actuellement, je ne peux pas. Allez, on va quand même tenter. On va voir un peu si on peut au moins récupérer les trucs importants sur le prawn. Ok, on arrive près du prawn. J'arrête pas de me taper des poissons de marde, là. Déjà que je n'aime pas être... Mais laissez-moi tranquille. Oh là là, c'est horrible. J'ai pris tellement de dégâts, là. Attendez, il faut quand même que je répare, là. J'aime vraiment pas cette zone. Ah non, ne me dites pas qu'il y a des aliens, s'il vous plaît. Oh purée ! Il me fait peur, lui. Ok, ils ne sont pas énormes, mais quand même. Oh là là. Oh là là, mais quel enfer ! J'ai perdu presque la moitié de ma barre de vie à cause des poissons de marde, là. Ok, vite. Il faut qu'on répare ça. Je veux juste looter le prawn, s'il vous plaît. J'aurais jamais dû crever, c'est terrible. Ah, c'est relou parce qu'en fait, il y a pas mal de prédateurs, ici. Sans compter les aliens, aussi. Les aliens de marde. Et en plus, il y a ces mecs, là. C'est un peu relou. Il m'empêche d'explorer, là. Je vais essayer, quand même, de looter le prawn. Ah, il est bloqué. C'est dommage qu'on puisse pas le prendre avec nous, là. Ça aurait été bien. Allez, vite. Il faut qu'on se dépêche. Ah bah voilà. Ouais, il y avait pas grand-chose, en fait. Je pensais qu'il y avait plus de choses que ça, mais il y avait pas grand-chose. Bon bah, désolé, petit prawn. Je peux pas t'emmener avec moi, pour l'instant. Mais bon, c'est pas grave. On va retourner dans notre base. Ah, c'est loin. On est à 2 kilomètres. On est à 2 kilomètres, et on va... Oh ! Oh, attendez ! Attendez ! Est-ce que je viens de trouver la capsule de survie numéro 7 ? Ah, saloperie. Putain, c'est eux qui m'attaquent. Oh là là, il m'a fait peur. Ok, est-ce que c'est... Ah, mais attendez, on vient de trouver la capsule numéro 7 au pif. Pas au pif. Pas tellement au pif, mais... Attendez, vite. C'est ouf. Elles sont où, les capsules ? Je sais plus où c'est. Donner, télécharger, non. Ah, je sais plus où c'est, les trucs. Théorie, schéma, non. Essayez de trouver. Je sais plus où c'est. C'est là. Euh, c'est là ? Bon, dans tout le cas, on s'en fout. Let's go. Oh, attendez, est-ce qu'on l'avait déjà exploré ou pas ? Oh, parfait, let's go. Petite voiture. Ok, on a trouvé une voiture. What the fuck ? Mais what ? C'est quoi ce truc ? Une poupée peu commune. Ah, c'est des estoregs. Ok, bon, on a trouvé un estoreg. Et un PDA quand même abandonné. Ah, capsule de survie 7. Ok, merci. Oula. Capsule de survie numéro 7. Ça fait plaisir. Ah bah, on l'a enfin trouvée, cette capsule de survie de Mard, là. On aura galéré à la trouver. C'est énorme qu'on l'ait trouvée comme ça au pif. On l'a méritée quand même parce qu'on a pris nos balls et puis on a exploré. Ça fait plaisir. Est-ce que je peux être tranquille, s'il vous plaît ? Du coup, capsule de survie numéro 7. Ça fait plaisir, ça. Journal de bord de l'équipage. Je peux à peine fabriquer le plus basique des matériaux. Ah oui, il a pris la pile d'un jouet. J'appuie sur chaque bouton de cette liste, ça finira bien par faire quelque chose. Ok, ok. Bon, je suis content. On a enfin trouvé la capsule de survie numéro 7. Ça ne nous a servi à absolument rien, malheureusement. J'aurais bien aimé que ça nous serve à quelque chose, mais malheureusement, ça ne servait à rien. Ça, je crois que... Ouais, on l'a déjà débloqué. Ok, bon, retour à la base. C'est parti, on a du chemin à faire. Ah, j'ai trouvé une porte scellée. On va voir s'il y a des trucs intéressants là-dedans. Normalement, j'ai le truc de la foreuse. Outil de réparation. Attendez. Découpeur laser, voilà. Ok, parfait. Découpe-moi tout ça, là. Et bam ! Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ramasser eau désinfectée ? Ouais, ok, je m'en fous. Il y a une autre porte scellée ? Ah, oh ! Oh, attendez, il y a une cinématique. Ok. Waouh ! Intéressant. Eau désinfectée. Au final, pour une fois, j'ai trop d'eau sur moi. Ça a fait plaisir. On va prendre ça. Pour l'instant, on n'a trouvé que de l'eau. Autoscan, ok. Oh, fragment de baie à véhicule mobile. Hum, intéressant. Ah, on l'avait déjà débloqué. Tant pis. Là, il n'y a rien. Fragment de découpeur laser. Bon, ça, on l'a déjà débloqué. Est-ce qu'on avait ? On n'a plus de place dans l'inventaire, comme d'hab. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? C'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser des... Ah, mais on aurait pu passer par là, je crois, non ? Euh, ok. Bon, il y a encore une autre porte à percer. En espérant qu'il y ait des trucs plus intéressants. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Allez, donne-moi des trucs, s'il te plaît, intéressants. Oh, un PDA ! Ah oui, ça m'intéresse beaucoup, ça. Boîte de données. Léger réservoir à haute capacité. Wow. Par contre, je n'ai plus d'énergie sur mon scanner, là. C'est quoi, ça ? Canot à propulsion. Là, il n'y a rien. Découpeur laser. Je regarde s'il n'y a pas des trucs importants en priorité. Eau désinfectée. On a trouvé plein d'eau. Chargeur de piles ! Oh, le chargeur de piles ! Oh, c'est énorme, ça. On n'a pas débloqué le chargeur de piles. Non, je suis trop deg. Attendez, il faut qu'on change les piles. Comment je fais ? Comment je fais ? Je ne sais plus comment je recharge un truc. Ah, mais je crois que je n'ai pas de piles sur moi. Ah, ben si, j'ai une pile pourtant. Comment je fais ? Je ne sais pas comment je recharge un truc. Le scanner. Je ne sais plus comment le recharger. Attendez, comment je fais ? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Il faut appuyer sur R. Ok, voilà. On met une nouvelle pile. Impeccable. Par contre, il nous faudrait une nouvelle pile pour le... Le constructeur et tout, là. Du coup, oui, il fallait qu'on scanne ça. Hyper important, le chargeur de piles. Ah, ça, c'est cool. On ne l'avait pas débloqué. Ah, let's go ! Chargeur de piles, ça va être trop bien, ça. Ça, c'est un blueprint de folie parce qu'on ne l'avait pas encore débloqué. Pouvoir recharger les piles, ça va être super pratique. Est-ce que c'est compliqué à crafter ? Ah, en plus, ça va. Ce n'est pas trop compliqué à crafter. Ok, bah, c'est cool. Bon, bah, ça, c'est bien. Canon à propulsion, je crois qu'on l'a déjà débloqué. Ouais. On l'a débloqué. Découpeur laser, on s'en fout. Je vais quand même le scanner. Voilà, comme ça. On sait qu'on sera déjà passé par là. Ok, bon, bah, ça fait plaisir. Ça valait le coup, tout ça, là. Franchement, le chargeur de piles, ça fait plaisir. Ok, bon, bah, maintenant, on peut retourner à la base. On va pouvoir enfin tester, enfin, je l'espère, notre scanner. Oh, regardez, j'étais en train d'explorer une épave. Et bam, un petit PDA. C'est intéressant. Ok, ok, c'est cool. Bon, bah, ça fait plaisir. Là, je pense qu'on a bien exploré sur le retour. On a trouvé plein de petits trucs. Alors, on va quand même regarder ce qu'on a débloqué, là. Parce que, visiblement, il y a quand même pas mal d'indices et tout. Pour trouver, bah, la suite de l'histoire et tout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué, là ? Euh, donc, c'était là. C'était ça ? Non, c'était pas ça. Dommage que ça te mette pas directement sur ce que tu viens de débloquer, là. Euh, bon, le 7, c'est ce qu'on vient de débloquer. Brèche dans le blindage. Ah, du coup, je sais pas ce que j'ai débloqué. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, on va enfin crafter les cookies. Mais avant ça, je voulais tester ça, là. Regardez, on a la petite voiture. C'est l'estoreg, du coup, de la capsule qu'on a découvert. Ah, mais non, c'est énorme. Ah ouais, c'est vraiment un estoreg, hein. Regardez, comment ça marche ? Ah, trop bien ! Bon, ça sert à rien, mais c'est marrant. Super ! On a une voiture, quoi. On a une petite voiture, on peut pas interagir avec. Ok. On va la laisser, là, hein. Euh, du coup, on va se faire un petit café. Et ensuite, euh, bah, on va voir si on peut faire l'écoutie, là. Tac. Alors, écoutie. Ah, ça fonctionne pas ! Oh, si, ça marche ! Incroyable ! Ah, let's go ! Ok, on va enfin pouvoir rentrer dans la salle des scanners. Alors. C'est dommage que ce soit pas relié, tout ça, là. Je sais pas trop comment faire pour les relier, c'est pas terrible. Oh là là, let's go ! Mais c'est trop bien ! Mais c'est génial ! Par contre, j'avoue, le scan n'est pas immense non plus, hein. Je pensais que ça aurait été un peu plus haut. Pourquoi il y a la balise, là ? Je sais même pas pourquoi il y a la balise. Fabricateur, il y a un fabricateur d'hier... Oh ! Oh, ok, ça, ça m'intéresse. Amélioration de portée pour la salle de scanner. Heureusement, on a ramené la magnétite. Au final, ça valait le coup, quand même, de fouiller le prône, qui était à presque 2 km de nous. On peut améliorer la portée. Sinon, on a quoi ? Drone caméra ? Une caméra mobile ? Mais c'est trop bien ! Ça veut dire qu'on peut explorer sans prendre de risques. Plus de HUD pour salle de scanner. Transfère des données à partir des salles de scanner vers le HUD. What ? Mais c'est trop bien. Ok. Amélioration de vitesse pour la salle de scanner. Augmente la vitesse d'analyse de la salle de scanner. Ok, bon, bah, on va acheter ça. La portée pour la salle de scanner. Améliore la portée. Je sais pas si on peut le mettre 2 fois. On avait ramassé de la magnétite. Je suis bien content de l'avoir récupérée. Améliore la portée pour salle de scanner. Ok. Attendez, on a combien de portées, là ? Est-ce que c'est indiqué, la portée actuelle ? Je suis pas sûr que ce soit indiqué. Ah, c'est trop cool. Regardez ! C'est génial. Donc là, on est ici, nous. C'est pas mal, hein. Ah, de base, c'est quand même assez grand. Mais du coup, ça nous indique pas les points importants, j'ai l'impression. Oh, ok, c'est quoi ce truc ? Oh, on peut chercher des matériaux ? Ah, mais c'est génial ! On peut rechercher des matériaux. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les épaves. C'est dans les épaves qu'on trouve les trucs importants. Bah, c'est trop cool, en vrai. Eh, pas mal. Épave, du coup, si je fais épave, il se passe quoi ? Ah ouais, c'est cool. Par contre, si ça prend une demi-heure, c'est moins cool. Ah oui, d'accord, ok, ça scanne la zone. Ah, c'est trop cool. En vrai, pas mal. Donc là, on a une épave. Mais du coup, on l'a déjà explorée, cette épave. Ouais, je la connais. Je vois ce que c'est, l'épave. Ok, bon, cette épave, on l'a déjà explorée. Ah, je crois qu'il n'y a que ça, en fait, dans cette zone. Ah, c'est trop cool, la salle de scanner, vraiment stylée. Du coup, on va augmenter la taille. On va augmenter le rayon d'action. Je ne sais pas si on peut en mettre plusieurs fois. Plusieurs fois, ce truc-là. Si je peux le crafter, il me faut du cuivre. Normalement, j'ai ce qu'il faut. J'ai augmenté la vitesse. Je vais acheter le truc de la vitesse, là. Ah ouais, du coup, la zone a bien augmenté, là. Ah ouais, pas mal, pas mal. Du coup, je vais augmenter la vitesse de scan. Voilà, normalement, ça va plus vite. Ouais, j'ai l'impression que ça va plus vite. Du coup, donc on a une épave ici, mais on la connaît. Bon, il n'y a pas grand-chose à part cette épave. Je ne sais pas si ça fouille aussi dans les profondeurs. Je suppose que oui. Bon, il n'y a pas grand-chose ici. Ce qu'on pourrait faire, limite, c'est emmener la salle de scan avec nous, en fait. Pourquoi se prendre la tête ? Par contre, je ne sais pas si je récupère les... Ouais, de toute façon, je peux les récupérer. Du coup, on va se crafter un autre module de portée. Attendez, comment on craft déjà ? C'est où, là ? Attendez, je suis perdu, là. Voilà, fabricateur, voilà. Hors tension. Ah non, il n'y a plus assez de puissance. Ah, c'est relou, ça. Il n'y a pas assez de puissance. C'est la nuit, et du coup, comme c'est la nuit, il n'y a pas assez de puissance, quoi. Panneau solaire. Il faudrait, à la limite, qu'on construise un autre, un troisième panneau solaire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais... Et sinon, attendez, la centrale... Non, c'était quoi, là ? C'était pas ça qu'on veut... C'est le bioréacteur. Ah, le bioréacteur, ça ne rentrera pas dans la pièce, à mon avis. On va essayer de faire un autre panneau solaire. Il nous faut du cuivre. Normalement, j'en ai un peu, je pense. Est-ce qu'on a du cuivre, là ? Vraiment, le cuivre, c'est le truc qui me manque le plus souvent. Ah, mais du coup, ce qui est cool, c'est que là, maintenant, comme, par exemple, je manque de cuivre, on peut chercher du cuivre. C'est pas mal, ça. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Alors, du cuivre. Rubis. Oh, même du rubis ! Oh ! Le rubis, ça peut être pas mal. Il nous faut du rubis. Du cuivre, mais déjà, minerai de cuivre. Alors, comment ça marche ? Oh, la salle de scanner est trop cool, en vrai. On a un de cuivre juste à côté de nous, là. Visiblement. Ouais. Sinon, il n'y a qu'un seul cuivre, c'est une blague ? Ah non, il y en a plus, là. Ah oui, d'accord, en fait, ça met du temps. Il faut plusieurs passages du scanner pour repérer des trucs. Donc là, on a deux cuivres qui sont repérés pour l'instant. Trois cuivres. Ah, d'accord, ok. À chaque passage, ça repère des nouveautés. Par contre, pour le trouver par rapport à nous, c'est un peu galère, quand même. Genre là, on sait qu'on a du cuivre. Ah, ok. Ouais, c'est quand même un peu galère de se repérer. C'est là, justement, où je pense que le truc, là... Attends, il y a un truc qui me bloque, là. Hors tension. Ah, il y a encore plus assez d'énergie, là. Bon, dans tous les cas, visiblement, on a un peu de cuivre, genre... Un peu en bas, là, il doit y avoir du cuivre, je ne sais pas où. Exactement, mais on est censé avoir du cuivre dans la zone. Ça, ce n'est pas du cuivre, c'est du lithium. Pour l'instant, du lithium, j'ai ce qu'il faut, là. C'est quoi, ça ? Un oeuf de créature, ça ne m'intéresse pas. Du cuivre ? Ah, de l'argent. Bon, l'argent, c'est cool, aussi. Ah, en vrai, notre petite base, elle est stylée, hein. Elle impose, elle impose. Alors, du coup, on a trouvé pas mal de cuivre. Alors, il nous fallait quoi ? Bon, là, du coup... Ah, en vrai, c'est quand même galère de se retrouver avec ça, mais bon. Utiliser fabricateur. Transfère des données à partir des salles de scanner vers le HUD. Putain, j'avoue, ça serait trop bien, là. Il nous faut le circuit intégré. Ah là là, on a tellement de choses à crafter, c'est horrible. En même temps, c'est cool aussi, mais bon. Drone caméra, ça pourrait être bien. Mais ça, c'est la priorité, je pense. Du coup, ça nous indique directement, en face de nous, où sont les matériaux. Et ça, c'est génial. Ça va beaucoup, beaucoup nous aider. Du coup, il nous faut un circuit intégré. Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour crafter le circuit intégré ? Circuit intégré, fil de cuivre. Ah bah, c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Ah bah, c'est trop bien, on va pouvoir tester directement ça. Ça va être un épisode assez long, hein, parce qu'on avait plein de choses à faire. Ah non, hors tension ! Hors tension ! Non, ça va pas du tout, ça, hein. Ça va pas du tout, hein. Si j'utilise ça, est-ce qu'on aura assez de cuivre ? Je pense que oui. J'ai bien fait de récupérer pas mal de quards. Bon, je vais le crafter, je vais le foutre là, là. Ça peut pas faire de mal. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre trois panneaux solaires. Si ça se trouve, ça se cumule pas, mais si, normalement. Normalement, ça se cumule. Enfin, ça serait logique, en tout cas. Du coup, hop là. Alors, on avait dit un circuit. Alors, il nous fallait quoi ? Ah, du coup, j'ai plus ce qu'il faut, là. Ah, si, c'est bon. Voilà, circuit intégré. C'est bien ça, ouais, parfait. J'ai bien fait de ramasser la magnétite, là. Magnétite, hein. C'est cool, avec l'exploration du prône. On a bien fait de récupérer ça. Et au final, ça valait le coup de récupérer la magnétite sur le prône, même si c'était un peu galère. Alors, tac. Ah, voilà, plus de HUD pour salle de scanner. Ah, c'est génial, ça. Donc, je vais voir tous les matériaux devant moi, du coup, normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, comment je le mets ? On va le mettre là. Et on le met là. Il est où ? Je ne sais pas où il est. Il est où, le truc qu'on vient de crafter, là ? Attendez. Portée, amélioration de vitesse. Attendez, c'est où, le truc que je viens de crafter, là ? Je ne comprends pas où il est. Ah, d'accord, ok. Ça l'a équipé directement sur nous. Ah, c'est trop cool. Alors, ça, c'est génial. Pour le coup, ça va vraiment nous aider énormément pour notre aventure. Genre, imaginons... Bah, je cherche du rubis, là. À mon avis, il n'y en a peut-être pas dans la zone. Ça se trouve, c'est un biome sans rubis. Je vais ramasser la balise en vrai. Ah, non, je vais la laisser ici. Non, je vais la mettre autre part, parce que là, c'est un peu le bordel. Ah, bah, là, on a du rubis. Ah, c'est génial. Et donc, là, par exemple, il faut genre... Ah, regardez, c'est génial. Ça indique... Ah, voilà. Alors, là, c'est génial. Ça nous indique directement où il faut aller chercher le rubis. Enfin, en fait, ça nous indique directement dans le jeu. Parce que, j'avoue, sans le HUD, c'est un peu galère de repérer. Ah, c'est trop bien, ça. Et franchement, ça fait plaisir. On aura bien avancé sur cet épisode. On va remettre une balise ici, quand même. On va foutre une balise. Alors, hop, on va la mettre par là. Ah, ça fait trop plaisir. Donc, là, ce qu'on va pouvoir faire, limite, c'est... On va pouvoir mettre le... Alors, on va changer le nom. Base. Base 1. Hop là. Ouais, donc là, par exemple, il nous faut du rubis. Ça fait plaisir. Et, par exemple, on a besoin d'autres trucs, là. Genre, kit de câblage avancé. Il nous faut le chargeur de piles et les chargeurs de batterie haute capacité, là. Ça, c'est les deux craft à venir. Donc, ça, ça sera vraiment pratique. Kit de câblage et kit de câblage avancé. Il nous faut quoi, là ? Il nous faut kit de câbl... Ah, hors tension ! Ah, c'est horrible, ça. Ça, ça va pas du tout, hein. Bon, on va choper le rubis, là, pour le fun. On va tester le scanner. Alors, par contre, ça n'indique pas la portée. Ça aurait été bien que ce soit indiqué. Alors, on va choper les rubis, là. Hop là. Ah, c'est trop cool. Bon, ça fait plaisir. La magnétite qu'on avait farmée est rentabilisée, là. Franchement, ça fait ultra plaisir. Faire gaffe. Ouais, ça aurait été cool que ce soit indiqué la portée. Enfin, la distance, quoi. Mais bon, tant pis. Il faut quand même faire attention s'il n'y a pas des monstres. Des monstres aquatiques. Ah, d'accord, c'est en profondeur. Ah, non, me dites pas que c'est dans les grottes et tout, là. Euh, bah, je crois que c'est dans les grottes. Bah, écoutez. Par contre, on peut pas descendre en dessous de 300 mètres. Ah, mais attendez. En fait, c'est bien, on a du rubis, mais je sais pas comment l'atteindre. Donc, au final, ça nous aide pas beaucoup, en fait. Ah, comment atteindre le rubis, là ? Je vois pas comment l'atteindre. Je crois qu'il va falloir rentrer dans une grotte, mais le problème, c'est que le cimote ne peut pas plonger en dessous de 300 mètres. On va tenter, on verra bien. Ah, mais le problème... Oh, non, il y a un alien. Oh, non. Ça y est. À chaque fois qu'on vient dans cette zone, il y a un alien de marde qui nous saoule. Attendez. Je connais pas cette épave. Bon, bah, le rubis, tant pis. On ira le chercher avec le prône. Malheureusement, avec le cimote, ça a pas l'air... Ça a l'air un peu compliqué, quoi. On va explorer l'épave et je pense qu'on pourra s'arrêter là. On aura fait beaucoup, beaucoup de choses dans cet épisode. Euh, ok. Comment on va explorer cette épave ? Il me semble pas qu'on l'ait explorée. Ok, c'est par là. Ça me dit rien. Ah, vraiment, vivement qu'on ait les... En tout cas, le scan, c'est génial. Ça va beaucoup nous aider. Mais les... Recharger les piles et les batteries, ça va être cool aussi. Bon, là, il n'y a rien. Ah, peut-être qu'on était déjà venu ici. Ah, peut-être... Ouais, j'ai l'impression qu'on l'avait déjà explorée, en fait. Il me semblait que c'était une nouvelle épave, mais... Bah, non, en fait. On va quand même vérifier. Non, je crois que j'avais déjà exploré cette épave. Là, on peut pas... Non, on l'avait déjà explorée. Bon, bah, écoutez. On va s'arrêter là pour cet épisode sur Simnotica. L'aventure aquatique continue. Ça, c'est marrant. Pourquoi ça fume, là ? Il y a un truc ? C'est bizarre que ça fume comme ça, là. Du coup, voilà. J'espère que cet épisode sur Simnotica vous aura plu. On va s'arrêter là. On a bien, bien avancé. On a fait plein de choses. Et puis, voilà. En attendant, portez-vous bien. Jouez bien. Et... Peace ! Sous-titrage ST' 501